Tu galères à obtenir des vues sur ta chaîne YouTube, je sais ce que tu ressens. Tu te demandes sûrement si un jour tu vas pouvoir remplir les conditions de monétisation. Cette vidéo est faite pour toi, car je vais te dévoiler le secret qui m'a permis d'obtenir plus de 100 000 vues sur une vidéo de cette chaîne. Et je vais te montrer comment trouver des idées de vidéos virales pour enfin faire exploser ta chaîne. Alors si tu es prêt, on y va. Bon, tu vas ouvrir ton navigateur, tu vas sur YouTube et tu cliques ici en haut et on va sur YouTube Studio. Et une fois sur YouTube Studio, tu vas aller à Données d'analyse. Tu vas voir un onglet que moi j'ai découvert récemment qui est un onglet très puissant qui te permet d'avoir des idées de vidéos infinies et des idées de vidéos virales confirmées par YouTube. Tu cliques ici sur Inspiration et tu vas voir là des vidéos que YouTube te recommande qui sont en rapport avec ta niche dont tu peux t'inspirer. Et ici, il te propose des titres de vidéos que les spectateurs recherchent. Et donc, supposons que tu sois dans la niche de la coiffure et que tu cherches des idées de vidéos pour ta chaîne. Tapons là, coiffure, femme africaine. Tu vas voir qu'on te propose plusieurs vidéos en rapport avec les mots-clés que tu as tapés. Et des vidéos qui ont marché. Ici 635 000 vues. Ici 2 millions de vues. Ici 164 000 vues. Ainsi de suite. Et en dessous, tu as les recherches les plus fréquentes sur ce thème. Et c'est ça la partie la plus intéressante. Parce que YouTube te donne des mots-clés qui sont tapés. Des mots de recherche qui sont tapés. Avec le volume de recherche. Vous voyez ici. African American Girl High Style. Volume moyen. Volume faible. Volume faible. Vous cliquez ici sur tout affiché. Et dans cette liste-ci, vous avez une infinité de mots de recherche tapés par les internautes. Et je vous conseille de choisir ceux qui ont les volumes de recherche importants. Comme ici. Volume important, volume important. Ainsi de suite. La pertinence de ce menu, c'est que les thèmes de recherche qui vous sont proposés sont les thèmes que YouTube lui-même a identifiés que les internautes tapent dans la barre de recherche. Vous parcourez la liste et vous choisissez des thèmes de recherche avec des volumes importants. On va prendre celui-ci par exemple. Et chaque fois que vous cliquez sur un thème, de nouvelles vidéos vous sont proposées en rapport avec ces thèmes. Des vidéos qui ont bien sûr marché. Et en bas, vous avez d'autres recommandations de thèmes de recherche en rapport avec le thème que vous avez cliqué. Là, je vais prendre ce thème-ci. Quick Natural High Style for Black Women. Bien sûr, vous l'avez remarqué depuis le début. Tous les thèmes de recherche, tous les mots-clés de recherche sont tapés en anglais. Mais ne vous inquiétez pas. On va devoir les traduire en français. Je vais vous montrer comment on va faire tout à l'heure. Choisissons ce thème de recherche aussi. On va aller dans un traducteur anglais-français pour le traduire. Je prends Dippel par exemple. Et ici, je colle le thème de recherche. Quick Natural High Style for Black Women. En français, c'est coiffure naturelle rapide pour les femmes noires. Je copie ce titre. Et je vais sur le site World Counter. Je colle le titre ici. Ce site sert simplement à compter le nombre de caractères que contient votre titre. En règle générale, on se suggère de ne pas dépasser 54 à 58 caractères dans les titres de vidéos YouTube. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et donc ici, on va chercher à rendre le titre le plus court et le plus concis possible en mettant le maximum de mots-clés. Donc on va déjà commencer par mettre C majuscule ici. Coiffure naturelle rapide pour femmes noires. On va mettre rapide en majuscule. Bon, on va voir ce titre qui fait 47 caractères. Ce qui est parfait. Maintenant, une autre partie tout aussi importante pour la viralité de votre vidéo est la miniature. N'oubliez jamais que ce qui constitue le packaging qui habille votre vidéo, c'est le combo miniature-titres. Et donc, une fois qu'on a trouvé l'idée de titre que voici, on va aller concevoir la miniature. Et pour ça, il y a un site gratuit qui permet de le concevoir, c'est Canva.com. On va aller là. Et si on vous demande de vous connecter, connectez-vous. Dans la barre de recherche, je vais taper vignette. Et on clique ici sur vignette YouTube. Et on va choisir de créer une vignette YouTube vierge. On va aller sur Google chercher des images en rapport avec la vidéo qu'on veut créer. On va taper coiffure, femme afro. On va aller à images. Je vais télécharger cette image aussi. Cette autre image là. On fait clic droit, enregistrer l'image dessous. J'ai enregistré l'image. Et j'enregistre cette autre image. Maintenant que les deux images sont téléchargées, on va aller dans le dossier des téléchargements. Et on va apporter les deux photos qu'on a téléchargées. Et on va les glisser ici. Une fois que les deux images sont glissées, on va les disposer de pas et d'autre. Et on va les agrandir à la taille. Voilà, on met une autre ici. Et on l'agrandit à la taille. Pour que notre miniature ne soit pas très simple, on va ajouter un peu de texte. On va prendre par exemple celui-ci. On va le mettre là. Et on va écrire en 5 minutes. Je vais sélectionner tout. Et je vais réduire la taille. Voilà, et je vais changer un peu la police pour mettre une police plus lisible. Celle-ci, c'est bon. Je vais rentrer au menu texte. Je vais cliquer sur le menu effets. Et dans le menu effets, je vais ajouter un arrière-plan au texte. Je vais changer la couleur de l'arrière-plan et je vais mettre la couleur rose. C'est une couleur que les filles aiment bien. Je vais sélectionner le texte. Comme ça. Et je vais le mettre en blanc. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais recadrer le texte et le centrer. Une fois que notre miniature est prête pour la télécharger, on vient simplement ici à partager. Et ensuite, on fait télécharger. Voilà, notre miniature est téléchargée. Maintenant, on va aller voir, on va aller visualiser dans YouTube ce à quoi elle va ressembler une fois que notre vidéo sera postée. Pour ça, on rentre sur YouTube et on va aller télécharger une extension qui va nous permettre de visualiser ce à quoi va ressembler notre vidéo une fois qu'elle sera postée. L'extension s'appelle Preview. Donc, vous allez dans votre barre de recherche, vous tapez Preview. Suivi du nom de votre navigateur. Moi, j'utilise Google Chrome. Donc, je tape Preview Chrome. Vous allez cliquer ici sur le premier lien. Si vous n'avez pas encore installé cette extension-ci, on va vous proposer ici d'ajouter l'extension à Chrome. Moi, je l'ai installé. C'est pour ça que j'ai plutôt l'option Supprimer de Chrome. Maintenant, on va rentrer dans YouTube et voici l'icône de l'extension que nous venons d'installer. Vous cliquez dessus. Vous allez remplir les champs. Ici, c'est le nom de la chaîne. J'ai déjà rempli. Ici, vous allez mettre le titre de votre vidéo. On va aller ici. On va copier le titre de la vidéo. On revient ici. On la colle là. Et on va aller chercher notre miniature que nous avons téléchargée tout à l'heure. La voici. On va la glisser ici. Et une fois qu'on a glissé, on va cliquer là sur Preview. Et vous voyez, voici une simulation de ce à quoi va ressembler notre vidéo une fois qu'elle sera postée. Je vous disais tout à l'heure que le titre ne doit pas dépasser 54 à 58 caractères. Pourquoi ? Ça permet simplement de pouvoir lire le titre du début jusqu'à la fin sans devoir survoler le titre. Comme ici. Par exemple, regardez ici. Le titre affiche les points de suspension parce que le titre est trop long. Ici, même chose. Donc, il est recommandé d'avoir un titre en dessous de 54 à 58 caractères pour que lorsque l'internaute va arriver sur la page d'accueil de YouTube, il puisse rapidement, en un clin d'œil, voir exactement ce dont ta vidéo parle pour pouvoir se décider sur s'il va la choisir ou pas. Maintenant que tu as trouvé le titre de ta vidéo, un titre que tu es sûr que les gens recherchent et que tu as fait une miniature suffisamment belle et suffisamment attrayante, tu as déjà fait 50% du travail. Maintenant, ce qui te reste à faire, c'est faire les 50 autres pourcents qui consistent à enregistrer la vidéo et quelle est la structure d'une bonne vidéo qui va être pertinente et percutante sur YouTube. Les 15 aux premières secondes, tu dois annoncer clairement ce que tu comptes apprendre à la personne qui a cliqué sur ta vidéo. Et ensuite, tu enchaînes directement avec le tutoriel. Donc, les 15 aux premières secondes, tu peux les commencer comme ça. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire des nattes avec des cheveux africains. Et directement, tu commences par la démonstration pratique. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Si tu veux savoir comment retirer ton argent une fois que tu seras monétisé, clique sur la vidéo qui s'affiche juste ici. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye.